... Je suis en train de charger de l'engrais en finition de bateau. On peut voir en bas, on a un engin avec des caliers qui sont en train de nettoyer, qui me poussent petit à petit la matière. Et moi je viens la dégager et la mettre dans la trémie et ensuite c'est déchargé dans les camions. Ce qui paraît tout simple comme ça dans la bouche de Mathias est en fait un travail de chirurgien réalisé avec des grues gargantuesques et surpuissantes. Nous sommes sur le port de Bayonne qui vient de se doter de deux nouvelles grues très innovantes, un investissement de 9 millions d'euros qui devrait à terme redynamiser toute l'activité industrielle de la zone. Mais comment tout cela va-t-il fonctionner ? Mode d'emploi vous emmène à Tarnos dans les coulisses de ces nouveaux géants pour tenter de comprendre comment une grue, même très grande, peut contribuer à créer 400 emplois. La grue que vous voyez derrière moi est l'un de nos deux nouveaux bébés, donc une sur Anglette et une sur Tarnos, zone sur laquelle nous nous trouvons. Alors la grande particularité qu'a cette grue par rapport à notre parc outillage existant est qu'elle sera à commande hydraulique. Pour nous c'est une nouvelle technologie, un nouveau métier. On peut très bien alimenter des grues de ce type-là thermiquement, en les alimentant avec du combustible, avec des énergies fossiles. Donc nous avons fait le choix de les alimenter électriquement. Et cette électricité va alimenter un groupe hydraulique qui va piloter tous les mouvements de la grue qui seront donc pilotés par des pressions d'huile. Et tous ces mouvements-là sont du coup beaucoup plus fins, beaucoup plus fiables, beaucoup plus sûrs, et beaucoup plus puissants avec un encombrement équivalent à l'électricité et la mécanique. Des innovations qui permettent de gagner notamment en qualité de travail. Les grutiers du port ont accueilli ces nouveaux bébés avec beaucoup d'enthousiasme. C'est l'occasion pour eux de faire évoluer leur métier. Ça donne mon oeil au niveau de la qualité de la conduite. Je pense que ce sont des grues qui seront beaucoup plus douces et adaptées, je pense, au nouveau trafic qu'on aura. Donc mon métier consiste à décharger tout bateau, que ce soit du bois, de l'urée, des brames. Donc mon métier, c'est de conduire une grue, d'entretenir la grue avec de la maintenance de premier niveau et de m'occuper aussi de la trémie, c'est-à-dire la trémie, le déchargement en bas de la grue. C'est un métier que je recommanderais à tout le monde, à tous les jeunes et tout ça, parce qu'il y a une adrénaline quand on monte dans la grue et qui est positive. Et le matin, quand je me lève, je suis content d'aller au travail, surtout quand je suis posté en tant que grue-tier. Mais c'est avant tout par leur capacité que ces grues devraient donner un gros boost à l'activité du port. Pouvoir lever plus, c'est permettre d'accueillir de plus gros bateaux, mais aussi de décharger des produits plus lourds, le tout à une cadence plus soutenue. Le port de Bayonne, c'est un port, je dirais, actif. C'est quand même le 9e port de commerce de France, le 5e par le réseau ferré, 2,6 millions de tonnes par an avec des perspectives à 3 millions de tonnes. Pour améliorer ce trafic, il faut avoir une manutention à la hauteur et des capacités de levage qui permettent d'accueillir de gros bateaux. Donc nous avons investi d'abord sur Blancpignon, une nouvelle grue qui s'appellera la 21, qui a une capacité de levage de 40 tonnes. Et ici, nous sommes sur Tarnos avec une grue qui a une capacité de levage de 124 tonnes, donc à 21 mètres, et de 44 tonnes à 48 mètres. Il faut savoir aussi qu'on va répondre à une demande, qui est celle du laminoir des Landes, mais aussi de Celsa, avec de nouveaux laminoirs, et donc avec des objectifs, entre les deux, de plus de 500 000 tonnes de trafic supplémentaire. Au total, 54 entreprises dépendent aujourd'hui directement de l'activité du port, un chiffre qui pourrait augmenter précisément grâce à l'attractivité de ces nouvelles grues. L'enjeu est également politique. En servant de modèle de redynamisation économique, le port de Bayonne pourrait aider la région à peser dans le débat pour le transfert des autres ports propriétés de l'État. Alors, autour des emplois, on est entre 500 et 600 emplois directs et 3500 emplois indirects qui dépendent directement du port. Les deux projets sidérurgiques qui ont vu le jour, il y en a un qui va être construit l'année prochaine, généreront entre 300 et 400 nouveaux emplois sur le port de Bayonne. Donc on voit qu'avec ces projets sidérurgiques, avec les investissements menés sur les infrastructures par la région et sur les superstructures par la CCI et permettent au port de Bayonne de connaître un nouveau développement. La particularité du port de Bayonne au regard des autres ports, c'est qu'il est propriété de la région. Le port de Bordeaux, le port de La Rochelle sont des ports d'État. Nous siégeons au conseil de surveillance, et moi-même je siège au conseil de surveillance de ces ports-là. Et le port de Tonnet-Charente, lui, est un port départemental. Donc nous avons une implication directe, notamment sur la partie d'investissement. Vous n'êtes pas sans ignorer le débat qu'il y a sur la régionalisation des ports d'État au niveau de la région. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a su montrer depuis 2006 notre savoir-faire en termes de gestion du port de Bayonne, puisque c'est un port qui a connu jusqu'à 4 millions de tonnes de trafic, qui a subi des pertes de trafic liées à des fermetures de sites industriels. Et là, on est en train de voir que grâce à cette politique contracyclique d'investissement, on a été en capacité d'attirer des gros projets structurants et industriels. Et là, maintenant, nous allons avoir la création entre 300 et 400 emplois, comme je disais, sur le port de Bayonne. A noter que le port de Bayonne possède une certification environnementale, ce qui est rare dans le milieu. Reste donc à ce port témoin de tenir ses promesses et de donner à Mathias et à ses grues toutes les nouvelles cadences tant espérées.